... Bonsoir à tous. Dans l'actualité de ce mercredi, les avocats en charge de la défense des détenus politiques décident de suspendre leur participation dans les procédures en cours. En accord avec leurs clients, ces hommes en robe noire affirment qu'aucune pièce à conviction n'a été présentée par les officiers de police judiciaire. Toujours dans l'actualité, dans la commune de Caloum, après l'opération de déguerpissement des emprises, place à présent aux travaux de réaménagement, lancement donc ce mercredi des travaux de pavage des artères par les autorités communales. Ce sont les titres de ce journal. Bonsoir et bienvenue à tous dans cette édition. Comme je vous l'annonçais tout à l'heure dans le sommaire, les avocats des détenus politiques décident de suspendre leur participation dans les procédures en cours. Selon maître Mohamed Traoré, cette décision est prise en commun accord avec leurs clients. Il affirme qu'aucune pièce à conviction n'a été présentée par les officiers de police judiciaire. Pourtant, le parquet accuse ses clients de fabrication et de stockage d'armes. Cette décision, c'est le maître Mohamed Traoré, a été mûrée et prise en commun accord avec les clients. Cet avocat et ses collègues engagés dans la défense des opposants déplorent la procédure et s'indignent face aux accusations portées contre leurs clients sans aucune preuve. Nous avons constaté que les conditions d'un procès juste et équitable ne sont pas réunies. Il y a dans le dossier des signes qui nous font croire de façon absolue, que nous nous acheminons vers une parodie de justice et que, quels que soient les arguments que nous aurons à développer, nos clients sont exposés à une condamnation certaine. Nos autres avocats, bien que notre rôle soit de défendre des situations en conflit avec la loi, nous ne devons pas accepter de servir de caution à une parodie de justice. C'est un désespoir pour ces avocats des droits de l'homme d'assister à un procès politique que celui basé sur la loi. Malgré tout, ils gardent espoir que la vérité finira par régner un jour. Nous ne pouvons pas aussi accepter de servir de caution en sachant parfaitement que la condamnation de nos clients est inéluctable. Bien sûr que nous avons l'espoir parce que, quoi qu'il en soit, à moins qu'ils ne soient condamnés à mort, je pense qu'ils vont recouvrir leur liberté d'une façon ou d'une autre. Que ce soit la suite d'une négociation politique, que ce soit la suite d'une pression de la rue, en tout cas, je pense qu'ils vont recouvrir leur liberté. Les conditions de détention des prisonniers guinéens ne respectent aucun droit, souligne Maître Traoré. Dans l'actualité également, l'État guinéen continue de bénéficier de l'aide dans la lutte contre le coronavirus. Cette fois-ci, ce sont les États-Unis à travers l'USAID qui a donc doté la Guinée, la pharmacie centrale d'équipements de protection contre cette pandémie. Malik Senghiana Kamara, Al-Seni Kamara signe ce compte-rendu. Ce don est composé de thermoflashes, de gels hydroalcooliques, bref, des équipements de protection individuelle pour lutter contre le coronavirus. Ce geste de l'Agence américaine pour la réduction des menaces vise à assister la Guinée à vaincre la pandémie sur son territoire. Ces équipements sont destinés au personnel de santé dans le cadre de la continuité des efforts du gouvernement guinéen pour la riposte contre la COVID-19 et la continuité des soins. L'engagement des États-Unis auprès de la Guinée ne se limite pas là. Le pays de Joe Biden est en train d'investir dans le secteur de santé pour le bien-être des guinéens depuis des années. Le DITRE procède actuellement à une rénovation d'une valeur de 175 000 $ du campus du même laboratoire pour accroître la durabilité, la sécurité physique et l'ensemble de la biosécurité. La pandémie du coronavirus n'est pas à négliger, rappelle le ministre de la Santé. Rémi Lamand s'est réjoui de ce don et promet d'effectuer des visites inopinées dans des structures sanitaires. Ce, pour constater le respect des mesures barrières. Toute structure dans laquelle je rendrai visite et que je trouve ces mesures de prévention ne sont pas respectées, les sanctions tomberont. Ça c'est clair et net. Je ne veux pas comprendre, on est presque à un an de cette pandémie qu'elle continue à conjuguer les mêmes verbes prévention, prévention, prévention. Ce don de l'USAID vient s'ajouter au nombreux appuis du département américain de la défense au gouvernement guinéen dans le secteur de la santé. Et pendant ce temps, le syndicat des pharmaciens et officiers de privé de Guinée menace d'allier en grève. Dans une lettre adressée lundi dernier au ministre de la Santé, ces professionnels énumèrent trois points de revendication, dont entre autres la mise en place de la brigade Medicrim. Bernard Kondono et Alouba sont allés à la rencontre du président de CIFOG. Suivez. Dans cette lettre adressée au ministère de la Santé, trois points essentiels sont au cœur des revendications du syndicat des pharmaciens et d'officines privées de Guinée. Parmi ces points, la réduction du nombre d'importateurs des produits pharmaceutiques et le fonctionnement de la brigade Medicrim conformément à l'arrêté d'application 047 du 15 janvier 2019 du ministère de la Santé qui fixe l'attribution et le fonctionnement de la brigade. Malgré les recommandations du président de la République, le professeur Alpha Kondé, lors de l'audience qu'il a bien voulu accorder aux organisations professionnelles de la pharmacie le 27 mars 2019 et qui ont été relayées par le premier ministre le 20 mai 2019, à savoir trois points. Un, la réduction du nombre de sociétés grossistes en Guinée. Deux, le fonctionnement de la brigade Medicrim. Trois, l'organisation des états généraux du secteur de la santé. Le cadre du ministère de la santé emploie tous les subterfuges administratifs pour nuire et empêcher la mise en place et le fonctionnement de la brigade Medicrim en Guinée. En conformité avec la loi L024 de juin 2018, relative aux médicaments, produits de santé et l'exercice de la profession, ces pharmaciens décident d'aller en grève pour sauver leur profession qui risque de disparaître. S'ils ne sont pas traités maintenant, franchement, le secteur est menacé de disparaître. Dans ce document, le syndicat pointe du doigt le département qui serait en faveur du maintien du nombre pléthorique d'importateurs de produits pharmaceutiques en Guinée. Dans l'actualité, alors que certaines communes de la capitale poursuivent les opérations de dégarbissement, la commune de Kaloum, elle, a démarré les travaux d'aménagement des espaces récupérés depuis quelques jours. Les emprises de la cathédrale Almamia ont été les points de lancement des travaux de pavage des artères de cette commune. Les autorités communales, conformément à leur agenda, comptent dans les jours à venir poursuivre ces travaux dans les autres quartiers, notamment le marché Niger. Ali Badra Kamara, Lamine Silla Nous sommes sur le site de production des pavés. Ici, 40 paveurs répartis en deux équipes travaillent nuit et jour, soit huit heures par équipe avec une production maximale de 2600 pavés par jour. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la politique de réaménagement et d'embellissement des artères. Par jour, environ 2500-2600 pavés. Donc après ça, le lendemain, on envoie tout à la pause. C'est deux équipes sur le terrain. Une équipe pour la production et l'autre sur le terrain pour la pause. Après l'étape de la production, place à celle de la pose des pavés sur les emprises de la commune. Le quartier Almamia est le premier à bénéficier du placement des pavés. Ici, 18200 pavés ont été posés en l'espace de quatre jours. Après Almamia, la prochaine étape sera le marché Niger et un autre endroit, ainsi de suite. Dans l'objectif d'assainir la commune, nous passerons sur toutes les emprises d'Egerpi, sous l'initiative de madame la mairesse de Calou. À peine les emprises débarrassées des encombrances physiques, la municipalité ne souhaite plus revoir les commerçants réinstallés. C'est pourquoi elle intensifie les travaux de réaménagement sur fonds propres de la commune. Je pensais que depuis le début de ces travaux de dégâpissement dans la commune de Calou, qui ont commencé les samedis pendant les week-ends, et dès le lundi, madame la maire et tout l'exécutif communal s'est attelé au réaménagement de ces différentes emprises. Et principalement l'emprise de la cathédrale, la ruelle, qui est contribue directement au ministère de l'éducation. Et donc, dès le lundi, nous avons mis tout en œuvre, de la production des pavés jusqu'à la pause. Toute la chaîne a commencé dès après le dégâpissement de ces emprises. Pour la réalisation et la pérennisation des projets des cinq communes de la capitale, ce conseiller demande le soutien de l'agence de financement des communes de Conakry, AFICOM, créée depuis plusieurs années. Au cours d'une patrie nocturne, les mois derniers, les agents de l'escadron de la gendarmerie mobile, la numéro 16, ont appréhendé un citoyen à Bailebaïa. Ils le suspectent de détenir une arme de guerre remise en cause, nient les faits et clament son innocence. Mamadou Kalisso, Ibra Masur Kamara pour le compte rendu. Le présumé détenteur de cette kalachinikov a été interpellé le 25 janvier 2021 à Bailebaïa, dans la commune urbaine de Dubreka. Il a été appréhendé par l'escadron de gendarmerie mobile numéro 16 de Samatran. Sur le lieu, ils ont constaté la présence d'un sac de riz, dans lequel se trouvait un PMK, une arme PMK, avec un bois de chargeur, les pieds de biches et divers objets. Le jeune homme clame son innocence. Il dit avoir été arrêté alors qu'il revenait du boulot. Deux téléphones portables en main, son dîner et une somme de 150 000 francs guinéens. Il nie catégoriquement être le propriétaire de cette arme de guerre. Est-ce que c'est pour toi l'arme-là ? Ce n'est pas pour moi, parce que moi je n'ai même pas travaillé avec ça. Je n'ai même pas travaillé avec ça. Depuis que je suis né, c'est ensuite qu'il m'a pris banalement comme ça. Je ne filme pas, moi je suis consommateur simple d'encol avec mon travail. Quel est ton travail ? J'ai fait la maçonnerie. En quittant le travail, j'ai pris mon maison, j'ai payé le manger. La gendarmerie promet de le déférer devant le tribunal de Dubreka. Une enquête serait en cours pour appréhender ses présumés complices. S'il y en a. Tenez-vous bien, elle brûle des pneus pour en extraire le fil de fer. L'activité leur permet de subvenir à leurs besoins, mais derrière, les conséquences sont énormes. En fait, la fumée issue de l'incinération des pneus pollue tout un quartier, comme en témoignent quelques habitants de Tomboulia, secteur lotissement dans la commune de Matoto. Maman de Saliouba, Lamine Silla et Fassine Kamara les ont suivis. Mohamed Mané est déboussolé, furieux. La raison, cette poussière noirâtre à laquelle il est contraint chaque jour de faire face. Nous sommes à Tomboulia lotissement dans la commune de Matoto. C'est un peu partout, c'est un peu partout, dans toutes les concessions, dans l'entourage ici, c'est comme ça. Et nous sommes à l'étage, nous sommes à l'extérieur, mais même si vous partez à l'intérieur aussi, c'est comme ça. Si vous faites deux jours sans laver, quand vous venez, les pieds sont sales, partout où vous touchez, c'est noir. La poussière n'a pas de frontière, elle trouve de la place partout. Sur la terrasse, les balcons et même sur les persiennes. C'est un problème aussi de santé publique. C'est le problème le plus récurrent parce qu'on a des personnes âgées dans le quartier qui subissent ces fumées-là. Le problème est là depuis des années. Tout le voisinage est touché. Dans le quartier, les habitants ne peuvent presque pas étaler leurs habits à l'extérieur. Et chaque jour, il faut nettoyer la maison. La poussière nous fatigue. Du matin au soir, nous essayons de faire notre mieux. Mais impossible. Tous mes appareils sont recouverts de poussière. Nous souffrons vraiment. L'eau que nous buvons est souvent sale. Ici, les carreaux ont fini par prendre la couleur de la poussière. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, les particules proviennent de l'incinération des pneus, mais ou dans la mangrove à quelques mètres des habitations. Une menace sérieuse pour les écosystèmes, mais surtout un danger pour la forêt classée de Dabomba, où une seconde zone d'incinération menace les arbres qui ont aussi pris la couleur de la poussière. C'est devenu un problème récurrent depuis des années. On a essayé de combattre avec les jeunes, mais franchement, on n'a pas eu d'ici favorables parce qu'il paraîtrait qu'il y a une complicité entre les autorités et les femmes qui incinèrent ces pneus-là. On ne sait pas là où ça bloque. Les habitants se demandent quoi faire. Ici, des dizaines de pneus sont brûlés chaque soir, laissant derrière des conséquences énormes. Les travailleurs de la société turque Al-Bayrak ont déclenché une grève ce mercredi pour réclamer une amélioration de leurs conditions de travail spécialisées dans le ramassage d'ordures. Ils disent vivre le pire. Pas de contrat de travail ni d'assurance maladie. Ils restent droits dans leur botte quant à la satisfaction de leurs points de revendication. En réaction, la société promet de répondre à leurs besoins. Suivez. Repuie le salam ! Repuie le salam ! Tôt ce mercredi, ils ont pris d'assaut la déventure des locaux de l'entreprise turque Al-Bayrak. Ces travailleurs spécialisés dans le ramassage des ordures avec pour mission Conakry-Ville-Propre dénoncent leurs conditions de travail. Al-Bayrak, c'est une société qui est chargée pour l'assainissement de la ville de Conakry. Mais nous sommes dans la merde. Vous allez voir un simple pointeur qui est là. Je vous assure, ils tous au-delà de 2 millions de nos francs. Et nous qui sommes sur le terrain, qui est la pièce maîtresse de cette société Al-Bayrak, nous toussons que 1 million de nos francs. Un montant qu'il trouve dérisoire. Aujourd'hui, il réclame 3,5 millions de francs guinéens à la fin de chaque mois. Le cas échéant, jusqu'en 2050, il n'y aura pas de travail ici. Il n'y aura pas de travail. C'est ça, notre point de revendication le plus important. Un de nos amis ici, il est tombé ici, l'accident de travail. Jusqu'à présent, il n'a pas pu avoir le plus d'échéance, je vous assure. Il est devenu handicapé. C'est vrai. Les responsables de la société turque Al-Bayrak se disent surpris de la révolte des travailleurs. Pour eux, ils devraient se réunir en syndicat avec une plateforme revendicative. Néanmoins, ils promettent un dialogue pour l'amélioration des conditions de ces ouvriers. Ils ont un syndicat et nous sommes ouverts, absolument ouverts à toute discussion. Donc nous attendons qu'ils viennent vers nous. Donc dès qu'ils viennent vers nous, on va se mettre ensemble pour résoudre le problème. Tout passe par la communication, il n'y a aucun problème à notre niveau. En attendant la prise en compte de leur point de revendication, ces travailleurs chargés de nettoyer la ville de Conakry décident de ne pas travailler. Et puis, certaines populations villageoises s'activent dans le développement de leur localité. C'est le cas donc de Horegali, dans la sous-préfecture de Montbéa, à Dalaba. Les fils de la localité ont offert une addiction d'eau et une mosquée qui ont été inaugurées vendredi dernier. Alfa Ousmanba. Cette maison des dieux, bâtie sur un espace de 200 mètres carrés, avec une capacité d'accueil de 250 fidèles, est l'oeuvre des fils ressortissants et résidents des secteurs de Horegali, Galto et Falogi, dans la sous-préfecture de Montbéa. Elle est aussi composée d'une annexe pour les femmes et des blocs de latrine. Les donateurs sont heureux d'avoir réalisé ce bijou. Nous avons fait cette mosquée pour faciliter la tâche à nos parents, pour les éviter d'aller très loin pour prier. Nous sommes très contents ce jour. Les ressortissants des trois secteurs qui ont construit la mosquée ont été d'un grand apport. Et nous rendons hommage à nos parents qui ont fondé cette mosquée. C'est un grand jour pour nous. La joie est perceptible chez les communautés à la base qui constituent les fidèles musulmans. Ils s'engagent à entretenir la mosquée et venir régulièrement s'acquitter de leurs devoirs religieux. Nous sommes contents de nos ressortissants. Ils ont très bien construit la mosquée. Ce qui nous revient, nous résidents, c'est d'entretenir la mosquée. Nous ferons en sorte de faire toutes les prières dans la mosquée, et lire le Coran, et respecter tous les fidèles musulmans. Les autorités de Dallaba sont impressionnées par cet acte de patriotisme des ressortissants et résidents de ces secteurs qui relèvent de la sous-préfecture de Mombéa. C'est un bon exemple à suivre. Et c'est très important qu'au niveau de chaque localité, qu'il y ait cette émulation pour amener les gens vraiment à faire quelque chose chez eux. Je suis également très réconforté du fait d'entendre qu'au niveau de cette localité, les fils ressortissants et résidents, n'est-ce pas, ont fourni de l'eau à l'ensemble des villages qui constituent Orégalie. Après la mosquée, des logements sont prévus pour l'imam de la mosquée et le maître coranique chargé de la formation. Une addiction d'eau est déjà installée dans tous ces villages qui partagent cette mosquée qui vient d'être inaugurée. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'informations. Merci à tous de l'avoir suivi. Le plaisir a été pour moi de vous le servir. A très bientôt pour d'autres informations. Mais d'ici là, les programmes continuent sur Espace TV. Regardons mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada